Alors, moi, je vais vous parler de la langue gauloise et d'un livre que j'ai publié l'année dernière qui s'appelle Les noms des Gaulois et qui traite pour l'essentiel de ce qu'on appelle le nomastique, c'est-à-dire les noms propres. Alors, les noms propres, c'est les noms de personnes, les noms de dieux, qui sont des personnes virtuelles, mais qui sont malgré tout des personnes, et les noms de dieux, en sachant que vous avez là-dedans une catégorie un peu intermédiaire qui est les noms de rivières, puisque dans l'Antiquité et dans un grand nombre de sociétés traditionnelles, les rivières sont considérées comme des dieux et des déesses. Elles ont des noms qui veulent dire quelque chose. Alors, ce livre, donc Les noms des Gaulois, il recueille une trentaine d'articles que j'ai publiés depuis une vingtaine d'années dans différentes revues, et qui essaye de comprendre ces noms. Alors, Vercingétorix, vous savez que c'est un Gaulois, bon, Vercingétorix, ça veut dire quelque chose. C'est un mot que vous pouvez analyser, que vous pouvez couper en trois morceaux, ver, wer, kingeto et rix. Rix, bien sûr, c'est le roi, c'est le rex latin. Wer, c'est la forme celtique que prend le mot super ou hyper en grec, super en latin, super en grec. Et kingeto, c'est un mot qu'on retrouve en irlandais, qui veut dire le guerrier, l'attaquant. Alors, Vercingétorix, wer, kingeto, rix, c'est le roi suprême des guerriers. Alors, avec cette méthode d'analyse, on peut finalement retrouver pas mal de mots. Et c'est une analyse qui met en jeu l'étymologie, qui nécessite de comparer ces segments de mots de la langue gauloise, de ces noms gaulois, avec des mots que l'on connaît dans les langues celtiques qui sont bien attestées, les langues celtiques médiévales, comme le vieil irlandais, le moyen gallois ou le breton, bien sûr. Et à partir de là, on peut comprendre éventuellement et récupérer une partie du vocabulaire de cette langue que l'on n'avait pas dans des textes suivis, proprement dit. Alors, on a fait des grandes découvertes en gaulois depuis les années 70, de textes. Quand je dis de longs textes, ce sont des textes qui font au maximum une centaine de mots. C'est pas très très long. Mais grâce à l'onomastique, grâce au nom propre, on arrive à restituer une partie importante du vocabulaire gaulois. Et tout ça, pourquoi ? Parce que les noms voulaient dire quelque chose. Les noms propres voulaient dire quelque chose. Je vous ai cité le cas de Vercingétorix, mais il y en a plein d'autres. Quand on donnait un nom à un enfant, on espérait qu'il lui arrive un certain nombre de bonnes choses, et on donnait ce nom en conséquence. Vous avez aussi des noms dépréciatifs, et on peut comprendre éventuellement ce que veulent dire ces noms, et grâce à ça, restituer une partie du vocabulaire. Donc ça, c'est le premier bouquin dont je viens de vous parler, Les noms des gaulois, qui traite en plusieurs pages pour chaque mot, des mots précis. Mais il a été republié il y a deux mois. Un dictionnaire que j'avais fait il y a maintenant une dizaine d'années, qui est le Dictionnaire de la langue gauloise, et qui en est à sa troisième édition, et qui est un dictionnaire, c'est-à-dire on commence à la lettre A, et on finit en l'occurrence à la lettre U ou V, et qui reprend effectivement, là aussi, non seulement les noms de personnes, mais les noms qu'on trouve dans ces fameux textes qui ont été découverts depuis les années 70, qu'on essaye de comprendre et qu'on n'a pas encore tous entièrement compris. Il y a des formes verbales, il y a des adjectifs, il y a des noms, il y a des adverbes, il y a des numéros, et on peut dire que depuis à peu près, je dirais, une quarantaine d'années, on a fait de très gros progrès dans la connaissance de la langue gauloise, et qu'elle méritait une petite synthèse, et c'est ce dont je viens de vous parler. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada